Comment vendre plus de produits, de services, de coaching, de consulting lorsque l'on n'aime pas vendre ? Si on n'est pas très à l'aise à vendre, comment faire pour vendre plus ? Malgré tout, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois points, trois astuces simples à appliquer aujourd'hui pour pouvoir vendre plus de vos produits ou de vos services, même si vous n'êtes pas doué en vente, si vous n'êtes pas très à l'aise dans la vente. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes doublé sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je partage des stratégies et des conseils. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, pour cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes en affaire ou sur le point de vous lancer dans le business de la transformation, c'est-à-dire dans le conseil, dans le coaching, dans le consulting, en tout cas, vous avez des produits ou des services qui aident la vie et le business d'autres personnes. Et vous savez, vous êtes convaincu que la vente peut vous aider à toucher plus de monde, aider davantage de clients. Parce que vous savez déjà que sans vente, rien ne se passe dans votre business, dans votre entreprise. Et vous vous dites, mais moi, je ne suis pas à l'aise en vente, ou je ne suis pas doué en vente, ou je n'aime pas la vente. Si c'est le cas aujourd'hui et que vous vous posez ces questions, alors que vous savez au fond de vous que vous avez besoin de vendre plus, mais que vous ne vous sentez pas à l'aise et que vous vous dites, je suis défavorisé par rapport à certains confrères ou certains partenaires ou d'autres personnes sur mon marché qui, elles, sont très à l'aise dans la vente. Je voudrais tout d'abord, avant de vous partager ces trois astuces, de vous réconcilier avec la vente, le mot vente. Si vous avez sans doute encore ces croyances qui sont ancrées en vous, c'est sans doute parce que vous avez encore cette image de l'ancienne vente, de la vente qui date d'un ancien temps, d'une autre époque, avec cette pression que l'on met sur le client et qu'on le pousse jusque dans les filets, jusque dans les retranchées, jusqu'au moment où il vous dit oui, même s'il n'est pas convaincu, peu importe ce qui se passe, tant que vous avez plus de force, plus de verbes, plus d'arguments à lui donner, vous arrivez à vendre. Et si vous avez encore cette croyance, sachez que vous êtes encore dans une croyance qui date d'un autre temps. Il faut pouvoir la traiter, la travailler, la modifier parce qu'aujourd'hui la vente n'est rien de plus que réussir à convaincre l'autre personne de faire quelque chose qui sert les deux intérêts. Tout d'abord sert l'intérêt de l'autre partie et sert aussi vos intérêts et ensuite sert vos intérêts communs, c'est-à-dire vos clients, votre communauté, avec un rapport à équilibre gagnant-gagnant-gagnant. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles je partage, je lève le voile sur ces croyances. Vous pouvez les découvrir en cliquant quelque part sur cette chaîne. Il y a un « i » sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou quelque part dans la description. Dans celle-ci, je voudrais vous partager cette astuce qui vous permet quand on me dit « mais comment vendre plus si je ne suis pas très à lèvres en vente ? » Même si j'aime la vente, je me suis réconcilié avec la vente. Mais par contre, j'ai le sentiment que je ne suis pas très doué dans la vente. La première des choses à faire, c'est tout d'abord de faire la distinction entre le marketing et la vente. C'est donc le premier élément que vous devez absolument intégrer pour pouvoir bien comprendre et appliquer le conseil et la stratégie, ou en tout cas les trois stratégies que je vais vous partager. Quelle est la grande différence entre le marketing et la vente ? On va vous parler de plusieurs définitions différentes. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que la vente, c'est le moment où vous allez finaliser l'opération. Le moment où, par exemple, si vous vendez une voiture, par exemple, c'est le moment où vous allez donner les arguments, où la personne va vous dire « ok, c'est bon, on prend le bon de commande, on valide et on finalise. » Si vous êtes dans un autre secteur, c'est la même chose. C'est le moment où vous finalisez. Donc, la vente se fait à ce moment-là. Et il y a plus ou moins d'arguments à donner en fonction du niveau de connaissance de votre client, en fonction de son profil, en fonction de son intérêt, de son enthousiasme. Vous allez devoir déployer certains arguments, certains éléments qui seront en fonction de vos compétences et de vos capacités. Donc, si vous êtes meilleur en vente, si vous connaissez plus d'arguments, vous réussirez à faire plus de vente, évidemment, à ce moment-là. Et si vous êtes moins bon, si vous n'êtes pas doué, si c'est votre cas quand vous suivez cette vidéo, si vous sentez, vous avez le sentiment que vous êtes moins doué, vous ferez moins de vent. En revanche, de l'autre côté, le marketing, ce n'est pas la finalisation de l'opération. Le marketing, c'est ce qui va sensibiliser votre futur client. C'est ce qui lui donnera, qui éveillera son intérêt. C'est ce qui rentrera dans une conversation à laquelle il pense déjà. C'est ce qui, finalement, le touchera au cœur, qui l'attirera, qui lui donnera envie d'écouter votre message plutôt qu'un autre, lui donnera envie d'avancer avec vous et, finalement, lui donnera envie de se rapprocher de vos produits ou de vos services. Et si vous comprenez la distinction entre les deux, au plus votre marketing est travaillé, traité au meilleur il est, au plus il est impactant, au moins vous aurez d'efforts à fournir au moment de la vente. Puisque le marketing fera le travail pour vous, il sensibilise, il prépare, il répond aux objections, il élève certaines, il révèle certaines émotions. Et lorsque le client vient, finalement, chez vous, vers vous, vers votre entreprise, vous pouvez ensuite simplement parler, raconter, dire ce que ça va faire pour lui, ce que ça va changer dans sa vie, sans avoir besoin d'être un excellent vendeur au sens d'un excellent performeur en termes d'argumentaire. Si vous voulez vendre plus, sans avoir besoin d'augmenter absolument toutes vos compétences dans la vente, vous devez donc améliorer vos compétences en marketing, dans la communication. Vous allez peut-être vous dire, oui, mais Zico, si je n'aime pas la vente, c'est peut-être parce que j'ai peur du rejet, peur de l'exclusion, peur qu'on me dise non, peur d'exposer quelque chose et de ne pas être pris au sérieux, peur qu'on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre. Le marketing, c'est la même chose, Zico, si je n'ai pas envie de faire ça pour la vente, je ne veux pas non plus le supporter pour le marketing. Eh bien, la bonne nouvelle pour vous, c'est que le marketing, vous ne devez pas le faire forcément devant votre client. Vous devez le travailler dans ce que j'appelle dans la salle d'entraînement. Quand vous êtes peut-être chez vous, en train de travailler, d'apprendre, vous formez en marketing, vous pouvez rédiger un message. Et ce message peut être rédigé à l'ombre, à l'abri de tous les regards. Vous avez un travail qui est fait et qui est construit. Et ensuite, il est exposé, il est présenté au plus grand nombre. Mais pour ce temps qu'il est exposé au plus grand nombre, vous n'avez pas besoin d'être présent physiquement. Vous pouvez automatiser votre travail et faire en sorte que le marketing parle pour vous. C'est comme si vous aviez engagé des milliers de représentants, des milliers de commerciaux ou des milliers de personnes capables de sensibiliser vos futurs clients qui parlent pour vous. Donc, vous n'avez pas cette pression à avoir en vous disant j'ai peur de prendre le téléphone et de commencer à faire des échanges. J'ai peur qu'on me rejette, qu'on me refuse. Puisque votre marketing, une fois que vous l'avez travaillé, même seul au fin fond, au coin d'une pièce, une fois qu'il est exposé, il fait le travail pour vous. Et ça, c'est la grande puissance. Le premier point, c'est distinguer le marketing et la vente. Le deuxième point, c'est de travailler votre marketing. Vous investir à développer cette capacité à comprendre comment fonctionne le marketing. Et le marketing, en quelques mots, c'est votre message, votre offre, votre angle, le concept gagnant que vous exposez à votre client, la différence, votre force, la promesse que vous faites à votre futur client, ce qui fait comme différence dans sa vie. C'est toujours placer l'autre au cœur même du sujet. Il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit de l'autre. C'est vraiment d'avoir une belle connaissance de votre client potentiel pour pouvoir l'aider à transformer sa situation personnelle ou sa situation professionnelle. Et c'est un véritable enjeu même social de s'intéresser comme ça à l'autre pour savoir ce qu'il a à l'intérieur de sa tête et de l'aider à débloquer des situations. Et vous pouvez donc apprendre, vous former, suivre des contenus, des vidéos, être coaché, être accompagné, suivre des programmes qui vous aident à développer cette compétence. Et lorsque vous connaîtrez cette compétence, vous pourrez donc créer une fois la communication, l'angle gagnant. Et ensuite, ce travail parlera pour vous sans que vous ayez besoin d'être présent physiquement. Et c'est justement le point numéro 3. Une fois que c'est mis, une fois que le marketing est préparé, une fois que vous l'avez travaillé, vous pouvez automatiser le plus de parties possibles. Vous pouvez utiliser une présentation en ligne par exemple qui va communiquer pour vous, qui exposera votre communication, votre message. Vous l'aurez fait une fois et ce message parlera pour vous, filtrera les futurs clients potentiels. S'ils ont un intérêt pour la transformation que vous pouvez leur apporter grâce à vos produits ou vos services, votre marketing, votre communication automatisée fera déjà le filtre initial. Et après, et ensuite, vous n'aurez simplement qu'à répondre à leurs questions pour pouvoir les aider ensuite à aller plus loin. On a parlé donc de ces trois astuces simples pour vendre plus si vous n'êtes pas très à l'aise en vente, si vous n'avez le sentiment de ne pas être très doué en vente. La première des choses, c'est distinguer le marketing et la vente en sachant que la vente, si vous n'avez pas un bon marketing, vous devez augmenter vos compétences dans la vente. Et si vous n'êtes pas à l'aise dans cette discipline-là, ça va vous déranger ou en tout cas, ça va vous déplaire ou ça vous créera des situations d'inconfort. En revanche, on a compris que si on augmente sa communication, son travail, son message marketing, il peut être exposé à plusieurs personnes, des milliers, des centaines de milliers de personnes sans même que vous soyez présent. Et il fera la différence, il fera le filtre pour vous. Et vous n'aurez ensuite qu'à discuter, à échanger, à partager avec des personnes engagées qui ont déjà passé les barrières des filtres. Et puis deuxièmement, intéressez-vous à ce marketing pour vous former, pour apprendre, pour être accompagné, pour le développer, faire en sorte que dans votre entreprise, ce marketing soit votre image et attire vos meilleurs clients. Et puis troisièmement, automatiser le maximum de pièces de contenu pour faire la différence, pour faire en sorte que vous puissiez démultiplier votre force de vente, votre force de marketing, votre force d'attraction, votre attractivité, celle de votre entreprise. Et si vous voulez savoir comment nous faisons pour créer un marketing, une communication puissante qui transforme de parfaits inconnus en clients haut de gamme, eh bien j'ai une invitation à vous faire pour participer à un atelier digital au cours duquel vous allez découvrir toute la stratégie, la mécanique de transformation que nous utilisons à l'interne pour pouvoir justement transformer la vie et le business de nos clients. Vous pouvez le découvrir sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube, où tout est indiqué dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, il y a un bouton rouge ici, juste là, s'abonner. Vous pouvez également me laisser au bas de cette vidéo un commentaire en me disant ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous répondre. Soit ici au bas de cette vidéo où je tournerai une autre vidéo spécialement pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment de votre amitié. Je vous envoie mes meurs vœux de succès et de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était Zico Kiax, à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501